Blottie au cœur de la vallée, la ferme La Pastorale est plus imposante que l'église du village. Au 19e siècle, le poète Lamartine racontait avoir vu dans le Jura des maisons si vastes que cheval et voiture circulaient dans le grenier. Jean-Paul Longchamp est fier de sa maison, construite en 1826 et ouverte à la visite. C'était la pièce principale de la ferme. La fromagerie, la boulangerie, la boucherie, la cuisine, laverie, accessoirement le réfectoire des employés. La petite trappe ici permettait de récupérer les cendres pour fabriquer du savon et laver le linge. La ferme a une âme, une histoire, celle des grandes familles de riches éleveurs de Franche-Comté. Le propriétaire mangeait ici avec sa famille proche, dormait dans son alcôve et travaillait au bureau. A l'étage, l'immense grange avec sa charpente vertigineuse et ses 1000 mètres carrés de toiture. Ici, l'hiver, 40 vaches laitières passaient 5 à 6 mois à l'abri du froid avec le grain et la paille. Dans la campagne, les champs sont couverts de neige. Dans ce pays rude de basse montagne, les températures avoisinent celles du Canada. Mais à l'intérieur des fermes comptoises, il fait bon vivre. Au sol, ça doit être 700 mètres carrés au sol. Puis vous mettez tout ça après sur 2, 3 niveaux. Des francs comptois ont besoin d'espace tout simplement et que dans une petite maison, un franc comptois n'est pas à l'aise. Il a besoin absolument d'espace, mais c'est vital. Nous partons découvrir d'autres maisons comptoises situées au nord du département du Doubs, près de Besançon. Dans ce musée à ciel ouvert, 15 maisons comptoises toutes différentes les unes des autres. En grès rose, en torchis, à colombages, en pierre. Ici, l'hiver, les agriculteurs coincés par la neige se transformaient en artisans et développaient des activités d'horlogerie, de lunetterie, de fabrication de fromage et de filage. Dans ce petit édifice, voici l'atelier d'un tisserand qui fonctionnait encore au début du 20e siècle. On fait des cardons, donc on roule la laine pour ensuite filer. On va filer pour pouvoir tricoter. On va faire des chaussettes parce que l'hiver, avec des températures de moins 10, moins 15, si on se défend, on a besoin d'avoir chaud. Le but de cet écomusée qui s'étend sur 15 hectares, montrer la diversité des maisons de la Haute-Saône, du Jura, du Doubs, où l'on découvre une autre particularité de cette architecture, le tuyé, la grande cheminée, une pièce entière de la maison pour fumer jambons et saucisses, sans oublier la cuisson de la tarte sèche de Franche-Comté, un régal pour les gourmands. Voilà ce qu'elles s'en disent. Elles sont parfaites, prostillantes.